... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. L'émission Le Miroir, c'est qui vous fait découvrir les personnalités les plus connues, les plus inspirantes, celles qui ont fait de grandes choses dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous retrouver et d'être avec le public. Bonjour ! Oui, j'espère que vous allez très bien de chez vous aussi. Et sans trop tarder, avant de découvrir l'invité avec qui nous serons, on va parler cinéma aujourd'hui, commençons par regarder l'actu People. Débutons avec la diva des divas, Maria Carey, ou plutôt sa grande soeur, Alison Carey, arrêtée il y a quelques jours par la police new-yorkaise. « Tenez-vous bien pour prostitution ». Pas cool lorsqu'on sait que la fortune de la chanteuse est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. On se demande comment sa grande soeur, qui a des soucis de santé en plus, s'est retrouvée à vendre ses charmes pour vivre. Enfin, on ne veut pas vraiment s'ingérer dans leur vie de famille. Mais bon, même s'ils ne s'entendent pas très bien depuis le début des années 90, ah bah, je ne sais pas, un petit effort quand même. Continuons avec une bonne nouvelle pour tous les jeunes rwandais, surtout les chrétiens. Bientôt, une Bible en Kinyarwanda spécialement traduite pour les jeunes sera disponible. L'organisation derrière cette initiative dit que certains mots de la Bible Kinyarwanda actuels sont difficiles à comprendre pour la jeunesse et que cette nouvelle version leur permettra de mieux comprendre les saintes écritures. Finissons avec Lady Gaga qui de nouveau se mobilise pour une bonne cause. La chanteuse originaire d'Italie a décidé de faire un don très généreux pour venir en aide aux villes touchées par le séisme fin août et qui a fait environ 250 morts et plusieurs blessés. La star qui sort bientôt un album, un film et une série n'a pas hésité à exprimer tout son soutien aux populations touchées via Twitter. Ça, c'était l'actu people d'aujourd'hui. Alors, je le disais, aujourd'hui, on va parler cinéma. On sera avec nous sur le plateau avec Jolie Mourenzi. Alors, elle est cinéaste. Et puis, son nouveau film sera présenté au Festival de Cannes. Et là, il y a une nouvelle série également qui sera sur Canal+. Elle est sur laquelle elle travaille avec Dorcy Lougam. Vous vous souvenez, il était avec nous sur le plateau récemment. Alors, plein, plein de choses dont on va parler. Mais avant tout, découvrons-la en image dans cette petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment. Et puis, vous avez un emploi du temps actuellement très chargé avec tous ces films Festpaco bientôt, Canal Plus bientôt aussi, votre série et puis le Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de tous ces projets qui sont en cuisine maintenant ? Ah, pour le moment, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Pour le moment, je travaille avec Madame Joanna Coscross. Donc, un film qui s'appelle « Buds are singing in Kigali » qui vient de gagner un prix dans un festival et qui est accepté maintenant dans le Festival de Cannes au mois de mai. Wow. Et puis, je suis avec Eric Kabera. Son film a gagné un prix, « Inore ». Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et la série qui vient bientôt aussi. Et la série avec Doris Irugamba. On commence les dernières saisons vers la fin de l'année. Ça s'appelle « Muganga ». Et je serai encore juge dans le Fespaco. Le Fespaco, c'est un film festival africain qui a 42, 43 ans. C'est le plus grand. C'est le plus grand en Afrique. Et il est dans le jury. Et puis, au mois de février, on est de nouveau invité à Bernal. Ça sera la 67e édition de Bernal. Et on était les seuls africains invités cette année. Oui, en février à Bernal. Wow. Ça fait vraiment bien. Vous serez aussi à Los Angeles à la fin de l'année. Oui. Après le Rwanda Day, on est invité à Los Angeles pour montrer les images du Rwanda. Rwanda Today. Oui. Oui. C'est ce que je disais. Un programme très, très chargé pour la fin de l'année. Oui. Et d'où est venue cette passion pour le cinéma ? Pour le cinéma, comment je viens de commencer le cinéma ? Je ne m'y attendais pas du tout. Au départ, j'étais mannequin en Allemagne. Et puis, au bout d'un moment, j'ai refusé. Je ne voulais plus. Puis, une dame m'a remarqué. Elle me dit, ça ne vous intéresse pas le cinéma ? Je dis, oui, j'ai aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait le cinéma. Et puis, elle m'a proposé de venir travailler sur un film qui s'appelait, il y a très, très longtemps, je n'ai pas 18 ans, qui s'appelait « Samoales is America ». Et puis, j'ai commencé d'abord. J'ai vu le plateau. Et puis, elle me dit, je vous vois très bien dans le cinéma de l'avenir. Bien, après, on m'a pu contacter. Donc, j'étudiais, je continuais ma vie. Et vraiment, je dirais que c'est plutôt le Rwanda qui m'a vraiment poussée. Après le film « Shooting Dogs » de BBC, j'étais ce qu'on appelle « Art Director ». C'est ce que je fais dans le cinéma, normalement. Je ne suis pas productrice, même si de temps en temps. C'est-à-dire, vous faites quoi exactement ? Dans le cinéma, ce que j'ai fait comme étude, vraiment, je suis « Art Director ». Les effets spéciaux, changer un plateau, un endroit comme ici, je peux en faire un hôpital ou une classe. Et puis, je suis actrice maintenant, depuis un certain temps. C'est un talent qu'on a découvert. Et j'ai joué dans ce film que vous voyez, de K-Guy. Et puis, j'ai joué aussi dans le film d'une jeune cinéaste, Clémentine. Oui, « My Space », un film qui a gagné un prix aussi. Et puis, je joue dans Muganga comme actrice principale. Ah, on a hâte de découvrir cette série, hein ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait la voir à la télé ? Oui, oui. Bientôt ? Oui, avec le droit d'auteur. Oui, je veux dire, comment est-ce que ce sera le physique ? En fait, je produis ce film, mais en même temps, je suis actrice principale. D'accord. Et avec Mme Johanna Kosklaus, qui est réalisatrice très, très connue. Elle a un nouveau film qu'on va faire ensemble, « Mooning », « Finir le deuil ». Oui. Et elle sera l'actrice principale avec moi-même. Ah ! Et celui-là qui a été choisi à Cannes, en fait, j'étais art director et production designer. Oh ! Bon, j'essaie de penser à un autre film qui m'a vraiment lancé. C'est « Tchinyarwanda ». Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Oui, ça parle de quoi ? « Tchinyarwanda », c'est un film qui a gagné un award à Sanda Film Festival. D'accord. Et à Tribeca Film Festival. Donc, tout ce que vous faites à des prix, c'est énorme ! C'est l'époque que moi ! Oui, je sais, c'est plein de mes... De cinéma ! Vous travaillez dessus, donc c'est... Oui, mais sur « Tchinyarwanda », j'étais production designer. D'accord. Mais c'est un film vraiment qui a gagné beaucoup de prix. J'ai vu dans une interview que vous avez donnée où vous expliquiez que les gens qui font le cinéma local, ici au Rwanda, ils ont besoin de formation, de plus de technicité. Oui, oui, vraiment, le cinéma, c'est un métier très, très difficile. Surtout qu'on veut mettre le Rwanda sur un niveau international. Oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Pourquoi vous ne faites pas des films comme au Nigeria, comme en Inde ? Je dis, mais le Nigeria, c'est un grand pays d'abord. Donc, ils ont un pouvoir d'achat. Et nous, le cinéma, au départ, ce n'était pas notre culture. C'est nouveau. Et puis, je ne crois pas que le cinéma était prioritaire. Ce n'était pas une priorité après tout ce que le Rwanda a vécu. Donc, c'est tout nouveau. Mais ça vient parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes Rwandais très, très talentueux dans le cinéma. Mais ils doivent apprendre. D'accord. Oui, c'est une école, quoi. Et c'est facile d'apprendre ça. Peut-être qu'ici, sur le plateau, où les gens qui nous regardent à la télé, il y a des gens qui sont intéressés par devenir cinéastes. Moi, personnellement, être actrice, je trouve que c'est très difficile pour moi. Et le cinéma, c'est un métier vraiment dur. Et pour y arriver, moi, j'ai fait 15 ans, mais je n'ai que 6 crédits sur IMDb. Donc, souvent, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui font le cinéma, ils gagnent des Oscars à 60 ans. Oui. Vous voyez. Donc, il faut vraiment bosser et surtout ne pas rêver. Il y aller tout doucement. Tout doucement. Oui, parce que souvent, quand je rencontre des jeunes Wwandais qui viennent au Quet Film Institute, ils veulent être soit actrice, productrice, mais il y a aussi la régie, il y a le maquillage, il y a la production, il y a la comptabilité, il y a être costumier. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je me dis que c'est, il faut, mais là, vraiment, je crois que là, ça vient. Oui, vraiment, on y arrive petit à petit. Parce que je peux citer quelques noms. Je ne sais pas si vous connaissez un cinéaste, Chivur Hora Rosa, que son film a déjà gagné un prix à Tribeca Film Festival. C'est, en fait, c'est le festival de Robert De Niro. Oui. On est invité là-bas chaque année. Son film a gagné un prix là-bas. Le film, enfin, il y a vraiment des cinéastes rwandais qui sont loin. D'accord. Ah, c'est très bien. Mais avant le cinéma, donc, vous avez été dans la mode, vous avez été mannequin pendant cinq ans. Oui, mais je ne l'avais pas choisi. Oui. Je ne voulais pas. C'était, c'était, vous aviez le physique pour ça. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'un moment, je pensais que je valais plus que ça. C'est vrai. Oui. Mais cinq ans, quand vous avez fait ça pendant cinq ans ? Ah, plus que ça. Franchement, moi, j'ai été, on m'a cherché déjà à communiquer depuis l'âge de 13 ans. Oh. Oui, et ce n'était pas moi. Ça n'allait pas avec mes valeurs. D'accord. Oui. Ah, avec tes valeurs ? Oui. Comment tu peux nous expliquer ? Je suis aussi productrice de films à gâchis. Comment je peux vous expliquer ? Parce que le mannequinat, c'est bien. Je n'ai rien contre la mode. C'est la création. Je suis artiste. Mais être un mannequin, pour moi, je ne peux pas être debout de six heures à deux heures du matin, rester juste comme une poupée. C'est pas vrai. Ça ne m'intéressait pas. D'accord. Oui, ça se comprend. Vous préférez être dans l'action, travailler. Dans l'action, ou même faire quelque chose qui me rehausse intellectuellement et qui me valorise aussi. D'accord. Oh mon Dieu, les mannequins qui nous suivent là, à la télé. On gagne beaucoup comme mannequin, mais vous êtes comme un produit. Oui, c'est vrai. Un couturier fait de vous ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous devez perdre des kilos. Demain, vous devez... Et vous vous souvenez un peu de la démarche et tout, de tout ce que vous faisiez ? Oui. C'est vrai ? On peut vous demander de vous montrer, de nous montrer ? Non, je peux vous montrer une de mes photos, la toute dernière que j'ai reçue. Non, ça va. Oui, d'un grand couturier pour lequel j'ai travaillé. C'est vrai. Dans la Karan. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai travaillé pendant un certain temps, dans Miss Rwanda, depuis 2009. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et voilà, le mannequinat ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est le cinéma. Ma carrière, c'est le cinéma vraiment. Et puis, entreprenante aussi, je fais d'autres choses. D'accord. Alors, pour les gens qui nous suivent à la télé, nous sommes toujours avec Jolie Moulinzy. C'est notre invité aujourd'hui. On parle de sa carrière. On va aussi revenir un peu sur sa vie, sur ce qu'il inspire, sur ses perspectives d'avenir. Mais avant, comme vous le savez, on aime bien donner de petits défis à nos invités. Oui. Alors, on a un petit jeu pour vous. D'accord. Ce jeu est très simple. On va faire la conversation, comme on faisait tout à l'heure. D'accord. Sauf que là, vous allez éviter de dire oui ou non pendant 60 secondes. Excusez-moi. Donc, on parle comme on parlait. Mais vous évitez de dire le mot oui ou le mot non pendant 60 secondes. Juste ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on a le countdown. OK. On y va. Oui. Alors, vous avez commencé le ciment quand vous étiez encore en Allemagne. Vous viviez encore là-bas, quand vous avez commencé. J'ai commencé là-bas. Oui. D'accord. Et c'était facile pour vous en tant que vous étiez rwandaise, vous n'étiez pas allemande. À ce moment-là, de commencer à… Quand on va à l'Occident en tant que jeune et je vivais dans une ville où il n'y avait pas beaucoup d'Africains, j'étais très intégrée. D'accord. Alors, c'était facile, donc, c'était… Franchement, c'était facile. Oui. C'est bien. Et puis, être noir, en ce moment, je crois que c'était une mode, c'était exotique. Voilà. Ah, c'est très bien. Et maintenant, vous pensez que… Qu'est-ce qui a changé dans le cinéma actuellement, dans le monde du cinéma ? Qu'est-ce qui compte maintenant ? Ce qui compte maintenant, le cinéma, c'est un cercle… C'est Internet ou c'est… C'est un cercle très, très fermé. D'accord. Oh ! Bravo ! Vous avez fait 60 secondes sans dire oui ou non. Et c'est la première fois qu'un invité fait ça sur notre plateau. Oui, bravo. Je suis une actrice. Oui, c'est ça. Actrice. Oui. Continuons à savoir un peu plus sur vous. Alors, vous avez… J'ai lu dans une interview que vous avez donnée, oui, j'ai fait mes devoirs, que vous avez arrêté aussi le mannequinat parce que quand vous avez perdu vos parents, parce que leur soutien était important pour vous quand vous faisiez ce métier-là. Est-ce que j'ai bien capté ou j'ai mal capté ? Non, vous me saviez mal capté. Mes parents, ils n'étaient pas fiers de ce métier. C'est ça, ok. Oui. Et puis, quand je les ai perdus, déjà une année avant, j'avais arrêté. Juste pour, personnellement, pour faire plaisir à mon père. Parce qu'il me demandait souvent si c'est vraiment ça que je veux aller. Mes parents sont décédés et je crois que là où il est, il est fier. Est-ce que vous pensez que c'est très important quand on fait un métier d'avoir le soutien des parents, l'accord des parents avec nous, tout ça ? Moi, je crois que les jeunes filles doivent être accompagnées par les parents. Vraiment, pour moi, j'y tiens. Ok. Qui est d'accord avec ça sur le plateau ? Non ? Ok. Tous ? D'accord. Oui. Alors, je continue avec tout ce que j'ai entendu dans vos interviews. D'accord. Je vous en donne beaucoup. Alors, vous avez dit aussi que vous n'aimeriez pas que votre fille, par exemple, participe dans une compétition de Miss. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de valorisant pour les filles ? Ce n'est pas que ce n'est pas valorisant. Moi, perso, j'ai déjà été Miss Black, Allemagne. Oui. Je ne sais pas, en tant que parent. Et puis, on est en 2016. Oui. Pourquoi elle ne deviendrait pas pilote ou docteur ou ingénieur ? Pourquoi ? Enfin, j'ai la chance pour le moment. Elle est intéressée par les livres. Oui. Elle a beaucoup assisté. Mes enfants me suivaient beaucoup sur le plateau. Elle a vu les Miss et tout. Elle m'a dit, oh là là. Et je rêve que mon enfant fasse une autre carrière. D'accord. Elle peut toujours faire l'art comme hobby. Parce que, franchement, vivre uniquement de l'art, c'est un rêve. Il faut être spearbag. Oui. Il faut être grand. Littis World. On ne vit pas de l'art. Ou Angélina Jolie. Donc, l'art ne paye pas. Je ne vous empêche pas. Il faut toujours avoir une passion. Mais... Il faut être un hobby. C'est un hobby. D'accord. Ceci est, c'est un hobby. Il faut qu'elle soit très sower. N' mieć de l'art. Il ne s'agit pas de l'art. Oui. C'est vrai. Il faut être très agréable. professionnellement. Vous êtes aussi maman. Oui. Est-ce que c'est facile de faire la balance et tout ? Mes enfants viennent avant ces activités. Oui. D'abord. Et je n'ai pas beaucoup de vie sociale. C'est le boulot et les enfants. C'est les enfants et le boulot. Vous avez deux enfants. Vous avez deux enfants, c'est ça ? J'ai une fille de 14 ans. Oui. J'ai un garçon de 11 ans. Et puis j'ai un fils adoptif qui est grand maintenant. Oh. On les salue là où ils sont, s'ils nous suivent. Donc et puis mes enfants ils connaissent, ils observent. Ça les amuse de l'art. Oh. D'accord. Ça les amuse. Ils ont d'autres comment dirais-je ? D'autres intérêts. Ils savent ce qu'ils veulent. Oui. D'accord. Et quel est votre conseil pour les jeunes filles qui nous regardent maintenant ? Malheureusement, les jeunes filles ne généralisent pas. Ne le prenez pas mal. Il y a beaucoup de rêves. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Oui. Vraiment pas. Comme je viens de le dire, c'est comme c'est comme c'est comme une secte. Le cinéma s'est fermé. Pour y arriver, vraiment, il faut travailler dur. Dur. Donc le conseil, c'est de bosser, de travailler. C'est de bosser et vraiment de faire un nom. Et c'est un métier très méchant. C'est pas comme le théâtre. Le théâtre, c'est gentil. Le cinéma, c'est... Le cinéma, c'est agressif. C'est le plateau, ça crie. C'est un métier difficile. Et puis, moi, je trouve que la jeune fille rwandaise, elle a beaucoup d'autres opportunités. Moi, en ce moment, j'étais réfugiée. Mais aujourd'hui, une fille rwandaise, ça peut faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi le rôle modus est Kardashian ou je ne sais plus, Rihanna. Je ne sais pas. Pour moi, ce ne sont pas mes rôles modus. Donc, il ne faudrait pas que la jeune fille se limite, quoi. Non. Pour moi, la jeune fille rwandaise, elle doit finir à l'école, avoir un diplôme, avoir un master's, pourquoi pas PhD. Comme je le disais, devenir pilote, ingénieur. Un peu plus que ça. D'accord. Oui. C'est très bien. Oui. Il ne faut pas vous limiter à la maison. De vous limiter, surtout pas. Alors, c'est l'émission Le Miroir qui continue. Nous allons passer au Tic Tac. Cette fois-ci, c'est une petite rubrique qui nous permet de découvrir notre invité un peu mieux avant de la laisser partir. Et ce sera dans un thème. Imaginons jolie sur une île déserte. De quelle couleur est-ce que vous peindrez cette île ? Si vous pouviez. Le ciel plutôt de l'île. Si vous pouviez peindre. De l'île. Oui. En gros, quelle couleur vous aimez voir ? Moi, j'aime peindre. Oui, c'est vrai. Quelle couleur ? J'aime vraiment ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu. D'accord. Turquoise, fuchsia, le bleu clair. D'accord. Et le blanc. Ce sont des couleurs qui m'apaisent. D'accord. Donc, vous peignez aussi. De temps en temps. Et quel objet est-ce que vous emmèneriez sur cette île si vous devez choisir une seule chose à emmener ? Ce serait quoi ? Un livre. Un livre. Lequel ? Vous avez un livre préféré ? Je dis beaucoup. Oui. Rampataban. Comment ? Rampataban. C'est un auteur africain. Oui, ouest-africain. En particulier. Oui, c'est vrai. Ou Sojinka. Oui. D'accord. Voilà. Quel film emmeneriez-vous là-bas ? Parce que vous êtes dans le cinéma. Figurez-vous que je n'aime pas regarder les films. Non. Non. Oui, oui. Sauf que je regarde les films le jour de première. Je peux regarder les séries. C'est pour éviter de voir les erreurs et les défauts. Oui, parce que quand tu regardes, tu commences à dire celui-là, il aurait dû mettre ça. Oui, je comprends. C'est vrai. Merci beaucoup de vous être dévoilé. Merci. On applaudit pour notre invité ? On aime bien poser une dernière question parce que l'émission s'intitule Le Miroir. D'accord. Alors, quand vous êtes face à votre miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Franchement, moi, je n'ai pas le temps de me regarder dans un miroir. C'est vrai. J'ai expliqué à la dame, je n'ai pas le temps. Pour moi, la beauté, c'est... Je ne fais pas beaucoup d'efforts. J'essaie d'être propre, présentable. Mais vous ne faites pas beaucoup d'efforts, c'est vrai. Présentable. C'est la chance. J'aurais voulu aller au salon de poids firmes, je me dis, peut-être une heure du temps. Oui. J'essaie de faire... C'est une chance que vous avez parce que physiquement, déjà, vous avez plein d'avantages. C'est pour ça, les autres, peut-être. Donc, je ne perds pas beaucoup de temps devant un miroir. D'accord. Mais quand vous regardez, il n'y a pas quelque chose que... Vous dites, là, ça, c'est ma qualité. J'essaie de réfléchir. Comment vous me trouvez, vous ? Je veux le miroir et dites-moi. Bonne question. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. On applaudit encore pour les invités. Merci. On va, avant de vous laisser partir, on propose à ceux qui nous suivent depuis la maison de suivre le top 3 qu'on vous a préparé aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, Jolie Moulinzi était reine de beauté, à un certain moment, mannequin et tout ça. Et finalement, elle s'est convertie au cinéma et vous voyez que ça marche bien. Alors, regardons aussi parmi ces célébrités que nous connaissons au cinéma ou dans la musique, certaines d'entre elles qui ont commencé aussi en tant que reine de beauté. Le top 3 d'aujourd'hui s'intéresse aux reines de beauté qui se sont reconverties avec succès. En troisième position, retrouvant notre Miss nationale, enfin, Miss France, mais d'origine rwandaise, Sonia Roland. Sonia Roland a été Miss France en 2000. Elle a attiré les regards du monde entier à l'époque et elle a su très bien se reconvertir en se lançant au cinéma, notamment, où elle a cartonné pendant plusieurs saisons dans la série Lea Parker. En deuxième position, l'actrice américaine Hal Berry. Elle était première de film de Miss USA. Elle a également été longtemps mannequin avant de finalement se lancer au cinéma. Hal Berry est aujourd'hui un des plus grands noms du cinéma américain. Elle a d'ailleurs reçu un Oscar pour la meilleure actrice dans un premier rôle, ce qui est rare pour des actrices de couleur noire. Et en première position, Winnie Houston. Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant de devenir The Voice, la voix que tout le monde reconnaît, Winnie Houston, a débuté sa carrière dans le showbiz en tant que mannequin pendant l'adolescence. Ça, c'était le top 3 d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suiviez. C'était un grand plaisir, joli Mounenzi. On espère voir la série bientôt, les films et tout ça et plein d'autres choses. Oui. On applaudit pour notre invitée. Voilà. Je reçois beaucoup d'applaudissements. C'était un grand plaisir. Oui, je vous propose de suivre notre film In Hore. Je vous ai envoyé le lien. Oui. Qui est passé aux Nations Unies, à Yuen. Donc le film d'Erik Cabela. Et notre prochain film, ça va s'appeler Un Muzungu Mota, Rwanda. D'accord. Et vraiment, ça sera un très bon film. Et la série avec Dorsey Ougamba. Également. C'est les trois films qui m'inspirent. Merci beaucoup. On applaudit encore pour notre invitée. Merci aussi au public qui était avec nous. Merci à vous tous qui nous suiviez depuis la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre. numéro de l'émission Le Miroir. Restez sur Rwanda TV. À la semaine prochaine.